Musique Au sommaire de votre magazine européen, les laissés pour compte de l'Europe. Zoom sur ces pays et régions à l'Est, pris entre une envie d'Europe et l'influence de la Russie. Nous irons notamment en Biélorussie, où il est très rare que des journalistes puissent entrer. Avant cela, le rude hiver des reines suédois. À cause du réchauffement climatique, ils ont de plus en plus de mal à trouver leur nourriture. Et puis nous terminerons par un road movie entre Bulgarie et Autriche. Le chemin est encore long vers une Europe sans frontières. Ça y est, l'hiver est enfin arrivé. Depuis le début de la semaine en France, les températures ont brusquement chuté. Des températures de saison, après un automne et un début d'hiver exceptionnellement doux. L'année 2006 fut l'une des plus chaudes jamais enregistrées. Et 2007 s'annonce du même acabit. Pour beaucoup de spécialistes, il faut regarder les choses en face. Les signes d'un réchauffement climatique sont bel et bien là. En Suède, pays pas spécialement connu pour ses températures caniculaires, 50 000 reines risquent de mourir dans le nord du pays. Ils ne trouvent plus de quoi manger. Nous sommes au fin fond du Westerbotten, au nord de la Suède. Père Michael, éleveur de Rennes, est à la recherche de ses bêtes. Son troupeau s'est volatilisé. Là, en voilà quelques-uns des miens. Ils sont tellement loin de leur territoire habituel. Là, c'est clair, ils cherchent désespérément à manger. Ils ont faim. C'est pour cela qu'ils se divisent en petits groupes pour chercher leur nourriture. Fini les déplacements en troupeau complet. Père Michael suit leurs traces en motoneige. C'est la première fois de sa vie qu'il perd le contrôle de ses troupeaux. Ses bêtes sont éparpillées dans tous les sens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable hiver, juste une alternance de pluie et de gel. Depuis des semaines, il fait autour de zéro degré. Il n'y a presque pas de neige. Une croûte de glace recouvre les pâturages. Les rennes ne peuvent pas se nourrir. Il y a une grosse épaisseur de glace sous la neige. Moi-même, j'ai besoin d'une hache pour arriver jusqu'à l'herbe. C'est sûr, les rennes ne peuvent pas y accéder. Ils ne peuvent pas dégager le lichen juste en grattant la neige souple, comme à leur habitude. Père Michael a retrouvé 20 de ses rennes aujourd'hui. Mais il lui en manque encore près de 300. Il les pousse en direction de l'enclos. C'est une vraie course contre la montre, car il faut les trouver avant qu'ils ne s'éloignent trop et ne meurent de faim. Faute d'herbe et de lichen, la femme de père Michael nourrit les 1 400 bêtes déjà enfermées avec des fourrages encilés. Chaque jour, c'est plus de 2 tonnes d'aliments, l'équivalent de 700 euros. Et la charge n'est pas que financière. En principe, l'hiver est la saison la plus calme pour les rennes et pour nous. Les bêtes pèsent et trouvent elles-mêmes de quoi se nourrir. Mais cet hiver, père Michael passe ses journées dans la forêt à courir après les bêtes et moi ici à les nourrir. Que va-t-il se passer si tous les hivers sont aussi doux à l'avenir ? Devront-ils les tenir enfermées et les nourrir comme des vaches ? Impensable pour les Samis comme Gunilla, car les rennes sont des animaux sauvages et libres. Au fourrage encilé, elle ajoute un peu de leur nourriture traditionnelle, des lichens qu'elle accueillit elle-même. Pour les Samis, qui se disent eux-mêmes le peuple du soleil et du vent, le réchauffement climatique n'est que le dernier en date, des mots qu'il leur faut surmonter. « Il y a sans cesse de nouvelles routes, des villes qui s'agrandissent, des déboisements scandaleux et maintenant le réchauffement de la planète, c'est toujours pareil. Ce sont les autres qui font les choses et c'est à nous de nous adapter. » Les Samis sont souvent perdants dans leur combat pour le droit de paquage contre les gros propriétaires terriens. Leur territoire se réduit comme peau de chagrin à mesure que la circulation, le tourisme et l'exploitation agricole et forestière s'étendent. C'est la première fois cet hiver que Père Michael songe à abandonner. Et pourtant, un Samis sans ses rennes est dépouillé de son bien essentiel. Il a pratiquement réussi à amener les bêtes jusqu'à l'enclos. Et voilà que juste devant la barrière, elles font demi-tour. La battue recommence. « Non, une vie sans rennes, je ne peux pas me l'imaginer. C'est toute notre vie. J'ai toujours eu des rennes. Je me sens tellement proche d'eux. C'est comme une partie de mon cœur. » Il fait nuit quand Père Michael arrive enfin à boucler ses bêtes dans l'enclos. Rue de journée. Et rue d'hiver aussi. Avant Noël déjà, les Samis ont demandé de l'aide au gouvernement suédois. « Ça ne m'étonnerait pas que Stockholm fasse la sourde oreille. Pendant des années et des années, on nous a opprimés, endormis et pris des décisions contre nous. Les agriculteurs, eux, quand ils ont des soucis après une tempête ou une sécheresse, on les aide tout de suite. » En effet, à Stockholm, la lointaine capitale, on prend son temps pour décider d'une éventuelle aide. Le ministre chargé des Samis au sein du nouveau gouvernement suédois s'en tient strictement au règlement. « Notre arsenal législatif prévoit que l'aide n'est déclenchée qu'au bout de 60 jours d'une situation difficile. Avant cela, c'est considéré comme une catastrophe mineure que l'éleveur doit surmonter seul en nourrissant ses bêtes et en espérant des jours meilleurs. » C'est l'heure du dîner. Au menu, reine en cocotte. Pour père Michael, les déclarations de Stockholm sont typiques. Les Samis ont longtemps été une minorité méprisée en Suède. Eux-mêmes se considèrent comme le peuple originel et lui se sent à 100% Samis, pas suédois. C'est un regard amer qu'il jette sur le pays dans lequel il vit. « La société suédoise ne veut voir en nous qu'une attraction pour les touristes, pas un peuple autonome avec des droits. Ils veulent juste nous exhiber au monde comme les descendants des Indiens d'Amérique. » L'aide aux catastrophes naturelles en provenance de Stockholm se fait attendre et père Michael n'a plus d'argent pour nourrir ses reines. Alors il a pris la décision de conduire une partie de ses bêtes dans des forêts plus chaudes, au bord de la Baltique. Le voici parti avec son camion, en route pour la côte. S'il gel là-bas aussi, tous ses efforts auront été vains. Père Michael aura alors définitivement perdu la bataille. Alors que faire contre le réchauffement global ? À Paris, à partir de samedi et jusqu'au 2 février, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat se réunit. Et en Allemagne, Angela Merkel fait de ce sujet l'une des priorités de sa présidence de l'Europe. La chancelière vient d'appeler à ses côtés un conseiller climat. Il s'appelle Lars Josefsson. Il est à la tête de l'équivalent d'EDF en Suède qui possède des centrales à charbon en Allemagne de l'Est. Mais il se présente comme un industriel propre. Il a même été distingué en Europe pour cela. Alors faut-il suivre les conseils de Lars Josefsson ? Les écologistes sont sceptiques. En 2005, Stockholm pouvait se vanter d'avoir un héros européen. J'ai été nommé héros européen. C'était évidemment un honneur pour moi. Un beau moment qui, déjà à l'époque, récompensait mon travail sur le climat. Et depuis cette distinction du Time magazine, Lars Josefsson, 56 ans, n'en finit plus de récolter les titres honorifiques. Ce patron, à la tête du plus grand groupe énergétique suédois, Vattenfall, et le troisième fournisseur d'électricité en Allemagne, se fait appeler monsieur propre ou monsieur climat par la presse. Angela Merkel, elle-même, vient d'en faire son conseiller personnel pour la lutte contre le réchauffement climatique, une nomination pour le moins polémique. On peut dire que nous avons vraiment été étonnés. C'est faire entrer le loup dans la bergerie. Il y a toujours un conflit quand le chef d'une entreprise, qui a de gros intérêts dans les énergies fossiles, devient le conseiller climat d'un gouvernement, qui s'est pourtant fixé comme but de réduire les émissions de CO2. Car celui qui devra conseiller la chancelière allemande est aussi celui qui possède les centrales de charbon de l'ancienne Allemagne de l'Est. Alors pourquoi un patron, à la tête de la troisième entreprise la plus polluante d'Europe, aurait-il décidé de mener la lutte contre le réchauffement de la planète ? Au siège de Vattenfall, Lars Josefsson élabore sa stratégie. Nous représentons une grosse partie du problème. L'énergie et l'environnement sont les deux revers de la médaille. Et c'est pour cela que nous sommes naturellement responsables. Notre industrie doit se pencher sérieusement sur ce sujet. Un sens des responsabilités qui fait de Lars Josefsson un patron modèle et précurseur, qui n'hésite plus à se donner une image verte, quitte à reprendre le monopole des idées environnementales aux associations écologistes. Son but ? Gagner à l'ONU, comme à Bruxelles, les industriels et les politiques à la cause du climat. Mais au quotidien, M. Proppre est-il vraiment devenu écolo ? Je vais au bureau à pied. C'est naturel de marcher. Et je trouve que c'est bien pour l'humanité et pour l'environnement. Cela dit, je ne fais pas ça par religion, par religion environnementale, comme on dit, mais pour vivre un peu en harmonie avec l'environnement. Lars Josefsson avoue volontiers que sa conscience écologique date seulement de l'an 2000, du jour où il est devenu le PDG de Vattenfall, et qu'il n'ira pas jusqu'à renoncer aux énergies traditionnelles comme le charbon, bien au contraire. Il n'y a pas d'avenir sans usine à charbon. Les supprimer n'est vraiment pas le bon choix. La seule solution, c'est de développer des nouvelles technologies qui résoudront les problèmes d'environnement. Cette nouvelle technologie qui rend le charbon propre, Vattenfall prétend l'avoir trouvé. Le prototype est à l'essai en Allemagne. En mai dernier, Josefsson a même invité Angela Merkel à son inauguration. C'est d'ailleurs à cette occasion que les deux personnalités auraient sympathisé. Ils nous disent qu'à l'avenir, la production d'électricité à partir du charbon ne nuira pas à l'environnement. Tout ça parce qu'ils ont réussi à trouver une technique qui permet de brûler du charbon sans émissions. Mais ils ne disent pas qu'en réalité, ils ne réduisent que de deux tiers les émissions, ce qui est insuffisant pour protéger le climat. Après le charbon, autre conseil que le patron suédois pourrait suggérer à la chancelière, relancer le nucléaire. C'est une énergie propre qui ne produit aucun gaz à effet de serre. Et je crois qu'à l'avenir, quand on prend le problème de manière globale, il n'y a pas de doute possible. Nous devrons revenir au nucléaire. En 2000, pourtant, l'Allemagne s'était engagée, sous le gouvernement Schröder, à sortir du nucléaire d'ici à 2020. C'est peut-être là qu'on voit le danger. Quand on a une entreprise comme Wattenfall ou une personne comme Josephson, il a peut-être des intérêts personnels à ce que la sortie du nucléaire soit repoussée. Et c'est d'autant plus dangereux qu'il est écouté par Mme Merkel. C'est évident. Si je veux être un bon conseiller et avoir du succès, je ne peux pas être simplement un lobbyiste. Je vais devoir reléguer mes affaires, celles de mon entreprise, un peu en arrière-plan. Sinon, je ne serai pas crédible. En tout cas, les appels à la modération dans l'industrie se multiplient. Nous le voyons dans un instant avec le premier personnage de notre baromètre. Comme chaque semaine, en images, le point sur les personnalités en hausse et en baisse en Europe. Le commissaire européen à l'environnement, Stavros Dimas, reçoit un bon point écolo. Il met la pression sur les constructeurs automobiles. À partir de 2012, les nouvelles voitures dans l'Union ne devront pas émettre plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Un petit modèle en émettent aujourd'hui 140 environ. Marianne est la Wonder Woman de l'Europe. Taux de fécondité record pour les Françaises. Deux enfants par femme. Et en plus, elle garde un taux d'activité très élevé. Et puis, début d'année mitigée pour le PDG d'Airbus, Louis Gallois. L'avionneur européen a perdu de l'argent en 2006. C'est la conséquence des bugs dans le programme A380. Jusqu'où ira l'élargissement de l'Union européenne à l'est ? La Bulgarie et la Roumanie viennent de faire leur entrée dans le club. Et à chaque élargissement, les frontières sont repoussées un peu plus près de la Russie. Notre Zoom de la semaine s'intéresse à trois États encore coincés entre les deux puissances. Leurs habitants regardent vers l'ouest. L'Union européenne est pour eux un modèle de développement économique et politique, mais l'immense voisin russe est incontournable. Pour le premier reportage que nous vous proposons, les caméras de Zoom Europa sont entrées dans la dernière dictature d'Europe, la Biélorussie. Elle est dirigée d'une main d'acier par Alexandre Loukachenko. Les opposants sont très seuls et l'Europe est quasi impuissante à les aider. Je suis Alexandre Lavignyette, candidat aux élections. Vous habitez le quartier ? Alexandre Lavignyette, c'est un homme courageux. Il se présente aux élections municipales à Minsk, la capitale de la Biélorussie. Dans un pays où les élections relèvent surtout du simulacre, cet universitaire n'a aucune chance d'être élu. Mais il profite de la campagne pour essayer de faire passer ses idées. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ce sont des juvres, en fait. Il a dit, il s'en fout. C'est une cigogne belarussienne qui va dans la direction de l'Europe. Je suis convaincu que le Bélarus est un pays européen. Alors je sais que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour rejoindre la famille des démocraties européennes, mais par mes convictions, par mon éducation, par toutes mes valeurs, je suis pour l'européanisation de mon pays. Le problème dans mon pays, c'est qu'il y a une seule personne qui décide quels sont les problèmes et comment les résoudre sans demander à tous les autres. Et tous les autres sont obligés d'être heureux, juste heureux, se sentir heureux pour les décisions que le seul sage fait. Mais en Biélorussie, on n'est pas en sécurité quand on exprime publiquement son opinion. Très vite, un agent de sécurité du centre commercial intervient. Nous avions prévu de suivre le candidat toute la soirée, mais rien ne va se passer comme prévu. Notre présence est rapidement signalée. La vignette s'est inquiète. La présence de notre caméra peut servir de prétexte aux autorités pour annuler sa candidature aux élections. On va disparaître rapidement parce que sinon, ça risque vous poser des problèmes et surtout nous poser des problèmes. D'accord ? À sa demande, nous arrêtons de filmer. Bienvenue en Biélorussie, la dernière dictature d'Europe. C'est un vestige de l'Empire soviétique, coincé entre Russie et Union européenne élargie. 10 millions d'habitants privés des libertés élémentaires par le président dictateur Alexandre Loukachenko. Association, information, opposition, ici, tout est sous contrôle et les équipes de télé occidentale ne sont pas vraiment les bienvenus. Certains osent braver la répression pourtant. Alexandre Milinkiewicz est l'un des leaders de l'opposition. Il vient de recevoir le prix Sakharov du Parlement européen, un encouragement pour les démocrates biélorusses. Nous sommes au centre de l'intention de l'Europe. Pour nous, c'est très important. C'est un soutien moral énormément grave, énormément important pour nous tous. L'Union européenne, c'est très bien comment travailler avec les pays en voie de développement, avec les pays qui veulent devenir démocratiques. Ici, c'est autre cas. Alors, travailler avec les dictatures, c'est un peu difficile pour l'Union. Aider concrètement les démocrates biélorusses, c'est en effet très difficile pour les Européens. Habitués à la coopération, l'Europe ne sait pas gérer la dictature. A Minsk, l'Union n'a qu'un petit bureau dans cet immeuble. Pas de plaques, pas de drapeaux. Les autorités biélorusses refusent toute représentation officielle. Les 5 Européens installés ici gèrent certains projets très bien accueillis par le régime. Le contrôle aux frontières communes, l'aide aux victimes de Tchernobyl. C'est une coopération avec bénéfices mutuels. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'il s'agit de démocratisation. L'Europe a déjà dépensé plusieurs millions d'euros pour soutenir des médias indépendants et des étudiants expulsés. Le problème, c'est que les Européens eux-mêmes s'imposent des règles très contraignantes. Évidemment, nous ne pouvons pas financer des associations qui ne sont pas légalement enregistrées en Biélorussie. Sinon, il y aurait des problèmes de responsabilité pour l'emploi de cet argent. Mais est-ce qu'une association d'opposition peut être légalement enregistrée en Biélorussie ? C'est une question comment dire... L'embarras est évident. L'Europe ne peut pas aider une association si elle n'est pas reconnue par le gouvernement. En conséquence, l'Europe ne soutient plus financièrement qu'une seule ONG de défense des droits de l'homme, la dernière à n'avoir pas été interdite, le comité Helsinki. Les militants de ce comité sont des miraculés. Le gouvernement leur a intenté un procès pour les subventions européennes reçues, un autre pour atteinte à l'image du chef de l'État. Leur matériel informatique a été saisi, leur bail vient d'être résilier. Désormais, quand on rencontre les leaders européens, ils nous demandent ce qu'ils pourraient faire. Alors, on a suggéré le mécanisme suivant. N'accorder plus de visa aux Biélorusses qui transgressent brutalement les accords internationaux dans le domaine des droits de l'homme. L'Union européenne, après avoir hésité, réfléchi, a mis en oeuvre ces mesures et on peut dire que c'est plutôt efficace. Donc, même si les Européens parlent beaucoup, ils peuvent aussi, parfois, faire ce qu'il faut faire. Désormais, les cadres du régime biélorusse ne peuvent plus entrer légalement sur le territoire de l'Union. Une action concrète, visible par tous les Biélorusses qui se battent pour que leur pays ne sombre pas totalement dans l'obscurité. Et demander du soutien aux voisins occidentaux, le président biélorusse Loukachenko y pense peut-être un peu plus depuis le début du mois. Moscou a décidé brutalement d'augmenter les tarifs du gaz livrés à la Biélorussie. La bataille pour l'énergie en Europe, nous en reparlerons dans l'une de nos prochaines émissions. Un autre État fait l'expérience de l'influence économique et militaire de la Russie. C'est la Moldavie. Là encore, beaucoup rêvent d'Union Européenne et d'abord de rattachement avec la Roumanie voisine. Mais Moscou garde la bride en main en prenant des mesures d'embargo et en soutenant une province dissidente de la Moldavie, la Transnistrie. Visite en voiture de la plus grande cave à vin du monde, Krikova, à proximité de la capitale Kishinao, fleuron de l'économie moldave. Les entrepôts installés dans une mine désaffectée s'étendent sur 70 kilomètres de galeries vieilles de 600 ans. Près d'un million de bouteilles de vin et de mousseux vieillissent à Krikova. Les entrepôts sont pleins à craquer, les ventes stagnent. Le marché russe, qui absorbait 75% de la production vinicole du pays, interdit les importations de vin moldave. Depuis mars 2006, la Russie refuse d'en boire sous prétexte que ce vin contient des pesticides. Ridicule, ripostent les négociants en vin. Pour Grigor Sonik, le vin moldave est excellent. Il n'est pas pollué, possible qu'il ait été trafiqué, mais pas en Moldavie. Le boycott a été un véritable choc. Auparavant, j'exportais 90% de ma production en Russie. Maintenant, je suis obligé de chercher d'autres marchés dans le monde. Ce n'est pas facile. Je ne suis qu'à un quart des ventes précédentes. Ce n'est un secret pour personne, le boycott russe a des raisons politiques. Il sanctionne l'évolution pro-occidentale de la Moldavie. Après l'indépendance en 1991, les Moldaves se sont hâtés d'abandonner l'alphabet cyrillique pour reprendre les caractères latins. Le Moldave est un dialecte roumain. La Moldavie, longtemps intégrée dans la Roumanie, a été rattachée en 1940 à l'Union soviétique sous la contrainte de Staline. Mais les Moldaves n'ont jamais été proches des Russes. Notre indépendance nationale il y a 15 ans n'a été que la première étape. La deuxième étape nous conduira forcément à la réunification avec la Roumanie car c'est là que se trouvent nos racines. Il faut faire comme en Allemagne, rassembler ce qui se ressemble. La solution n'est pas d'être pauvre mais indépendant. L'objectif c'est d'être indépendant et de développer notre potentiel économique. Cela ne se fait pas du jour au lendemain car il y a beaucoup de problèmes. C'est déjà un énorme progrès de décider nous-mêmes de notre sort. Mais il faut se mettre d'accord avec les Russes car ils sont très puissants. Nous sommes très attachés à l'indépendance mais sans fanatisme. Ma femme est russe, moi je suis Moldave. J'espère que notre couple sera un modèle de cohabitation réussi entre nos deux peuples. Depuis qu'il est en poste, le président moldave Vladimir Voronin cherche à se rapprocher de l'Europe et surtout de la Roumanie. Leur attachement avec la grande soeur de l'Ouest pourrait relancer l'économie moldave. Il pourrait aussi protéger le pays des appétits moscovites. Aujourd'hui, les relations entre Voronin et le Kremlin sont sensiblement refroidies. Le boycott imposé par Moscou a mis en évidence que les Moldaves doivent accepter bon gré mal gré l'ingérence de la Russie dans leurs affaires intérieures. L'armée russe est stationnée sur le territoire moldave à l'est, le long du Dniestre, sous couvert d'une mission de paix mais sans mandat de l'ONU. La Russie protège la Transnistrie, province dissidente de la Moldavie qui a déclaré son indépendance mais aucun pays de la communauté internationale n'a reconnu la petite république séparatiste restée fidèle au vieux symbole soviétique. Pour détendre la situation dans la région, il suffirait que Moscou mette fin à son soutien à la Transnistrie mais le conflit sert les intérêts russes car il permet à la Russie de maintenir son influence dans la région. En été 92, la guerre civile a éclaté en Moldavie. Les nationalistes moldaves se sont battus contre les troupes de Transnistrie. La Moldavie voulait leur attachement à la Roumanie rejetée par la population slave de Transnistrie. Les russes ont volé au secours de leurs frères slaves. Le général Yébed a mis fin à la guerre civile en écrasant sans pitié les forces moldaves. Ces événements ont eu lieu il y a 15 ans. Pourtant, en Moldavie, on a du mal à oublier les nombreux morts de part et d'autre. Les moldaves ne pouvaient pas gagner contre les russes, estime le colonel Andrei Marinov. La Moldavie n'ignore pas qu'elle est trop faible pour s'imposer par la force, même si elle bénéficie aujourd'hui d'une aide militaire des Etats-Unis. Ici, on ne résiste pas au plaisir de montrer ses armes. Mais comme le souligne le colonel Marinov, la solution du conflit avec la Transnistrie doit être politique. Je pense qu'il n'y aura pas de deuxième guerre civile car la population, aussi bien en Transnistrie que chez nous, veut vivre en paix. Mais notre rapprochement avec l'Europe est inexorable. Un rapprochement qui prendra du temps. La Moldavie est un Etat pauvre. Depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, la réunification entre Moldave et Roumains est plus illusoire que jamais. Tant que le conflit avec la Transnistrie ne sera pas résolu, les investisseurs occidentaux se feront attendre. La Moldavie a beau produire des vins et des mousseux d'excellente qualité, il reste à craindre que le petit Etat continue à vivre dans l'ombre de ses grands voisins. Alors Moldavie, Biélorussie, ces Etats à la frontière Est de l'Europe mais sous influence russe, ont-ils leur place dans l'Union européenne ? Jusqu'où doit aller l'élargissement ? C'est notre question WebZap de la semaine. Voici quelques avis sur le sujet. Ils nous ont été transmis par webcam. Il faut qu'on ait encore des visions d'avenir, je trouve. Pour moi, la Biélorussie et la Moldavie auront leur place dans l'Union, un jour ou l'autre. La Moldavie et la Biélorussie n'ont pas leur place dans l'Union, culturellement surtout. Pour moi, à l'Est, l'Europe s'arrête aux frontières de l'Europe élargie. Ça n'empêche pas que la Bulgarie et la Roumanie ont encore des efforts à faire. Et si vous aussi vous voulez participer au WebZap, les questions pour la semaine prochaine sont sur le site internet arte.tv rubrique Zoom Europa. S'il est un territoire qui connaît jusqu'à la caricature le statut de tampon entre l'Union européenne et la Russie, c'est bien Kaliningrad. Kaliningrad, autrefois, c'était Königsberg en Prusse, la ville du philosophe des Lumières Emmanuel Kant. Vous le voyez sur la carte, Kaliningrad est à plusieurs centaines de kilomètres de Moscou entre Lituanie et Pologne et pourtant, c'est un membre de la Fédération russe. C'est une ouverture sur la mer Baltique, une enclave russe dans l'Union européenne. L'économie de ce territoire si particulier est en train de s'asphyxier. Anatoly, parlez-moi des particularités économiques de la région de Kaliningrad. Qu'est-ce qui la distingue des autres régions ? Épreuve orale à l'université de Kaliningrad, autrefois Königsberg, où Anatoly est étudiant en sciences économiques. Depuis un an, Kaliningrad, État membre de la Fédération russe, possède le statut de zone économique spéciale. L'intégration de la Pologne et des pays baltes dans l'Union européenne oblige Moscou à prendre des mesures en faveur de Kaliningrad. Pas question d'abandonner son enclave à la riche Europe. Anatoly rêve de décrocher un poste de chef d'entreprise dans le privé. Après son examen, il boit un pot avec des camarades d'études. Même si sa bourse d'étudiants ne lui permet pas de faire des folies, il voit l'avenir d'un regard plutôt positif. Kaliningrad bénéficie de privilèges économiques. Il n'y a qu'ici que j'ai des chances de réaliser mes rêves professionnels. Kaliningrad, enclave russe sur la mer Baltique, mais aussi post-avancée sans contact direct avec la mère patrie, totalement encerclée depuis l'adhésion de ses voisins polonais et lituaniens. La situation a peu changé ces dernières années. Le port, ouverture de Kaliningrad sur la Baltique, a toujours l'air endormi. L'activité portuaire se limite au passage de quelques bateaux. Ce n'est pas exactement l'idée qu'on se fait d'une zone économique prospère. Valentin vend des voitures d'occasion. Ils ne voient pas l'avenir économique d'un regard aussi optimiste que les étudiants. Le marché automobile de Kaliningrad est célèbre dans toute la Russie. Jusqu'à présent, les voitures en provenance d'Allemagne venaient par bateau ou transitaient par la Pologne. Des voitures de luxe, très demandées dans la Nouvelle-Russie. Depuis l'élargissement européen, les importations vers Kaliningrad sont devenues plus difficiles, plus chères aussi. Aujourd'hui, il faut payer des taxes douanières et des autorisations de transit. Le commerce de voitures d'occasion a diminué de 50% environ. Autrefois, c'était très simple. Il suffisait d'aller dans les pays voisins. Maintenant, tout est beaucoup plus compliqué à cause des directives européennes. Cette évolution ne touche pas seulement le marché automobile. Transporteurs, commerçants et PME se plaignent aussi de la récession. Aujourd'hui, le commerce avec les pays voisins est complètement paralysé. Kaliningrad est en passe de devenir la victime de son statut d'enclave. Longue queue devant les consulats des États voisins. Bruxelles veut éviter toute confrontation sur ses frontières orientales. Pour adoucir la situation précaire de Kaliningrad, elle accorde des visas d'un jour pour la Pologne et la Lituanie. Les frontières avec les voisins occidentaux de Kaliningrad restent donc ouvertes. Mais qu'arrivera-t-il le jour où la Lituanie et la Pologne entreront dans l'espace Schengen ? Il faut préserver le principe de réciprocité. La Russie accorde à tous les États de l'Union européenne des conditions très généreuses de transit sur son territoire. L'Union devrait procéder de la même manière en matière de visa et de fret qui doit traverser le territoire russe en direction de Kaliningrad. Je crains qu'à la longue nous soyons séparés de Moscou. La plupart des jeunes sont optimistes. Pour eux, la proximité immédiate avec l'Union européenne est une chance pour l'enclave russe. Nous avons demandé à Anatoly s'il regardait plutôt vers Moscou ou vers l'ouest. Je regarde dans les deux directions, a répondu l'étudiant. Devant l'université se dresse la statue du philosophe allemand Emmanuel Kant. D'ici, la frontière de l'Union européenne n'est qu'à 40 km, alors que Moscou est à plus de 1000 km. Si le Kremlin ne réagit pas rapidement, cet éloignement pourrait encore s'agrandir. Bien longtemps avant l'élargissement à l'Est, la toute première pierre de la construction européenne, ce fut bien sûr le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Il y a 44 ans, l'un des moments forts de ce rapprochement, c'était la signature du traité de l'Élysée entre De Gaulle et Adenauer. Après s'être longtemps fait la guerre, deux pays ouvrent leurs économies l'une à l'autre. C'était le 23 janvier 1963. Le rétroviseur de la semaine célèbre cet anniversaire, c'était hier. Retour sur les grands conflits qui ont opposé la France et l'Allemagne et l'amitié retrouvée. Des guerres, toujours des guerres. Pendant 200 ans, elles ont marqué les relations franco-allemandes. En 1806, Napoléon marche sur Berlin. En 1871, Guillaume II fonde l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. La guerre de 14-18 tue des millions d'Allemands et de Français. En 40, la Wehrmacht occupe Paris jusqu'à la libération en 44 par le général de Gaulle, soutenu par les alliés. En 1951, tourne en décisif dans les relations franco-allemandes. Les ennemis d'hier s'unissent pour créer la communauté du charbon et de l'acier. Ils sont désormais le moteur de l'unification européenne. Le baiser fraternel, échangé par de Gaulle et le chancelier Adenauer, symbolise la réconciliation historique des deux États. Parfois, les nouveaux amis ne sont pas d'accord. En 1963, de Gaulle rejette la demande d'adhésion des Britanniques à la CE contre l'avis favorable d'Adenauer. Deux ans plus tard, la France boycotte la communauté européenne, bloquant ainsi le vote des subventions agricoles. Pendant six mois, de Gaulle pratique la politique de la chaise vide. Il faut attendre la génération suivante pour que cesse les ratés du moteur franco-allemand. Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing introduisent l'écu, ancêtre de l'euro. Sous Helmut Kohl et François Mitterrand, l'euro devient enfin monnaie européenne. L'Union se renforce et s'ouvre à l'Est. L'Europe est devenue une grande puissance. Avant la fin du siècle des deux guerres mondiales, elle crée la brigade franco-allemande et le corps européen, prémices de la future armée européenne. En 2003, signe de confiance unique dans les annales, le chancelier Schröder se fait représenter par le président Chirac au sommet européen. Deux ans plus tard, douche froide pour l'euphorie européenne, la majorité des électeurs français rejettent la Constitution européenne au référendum de 2005. Tous les espoirs des partisans de la Constitution reposent désormais sur l'Allemagne et sa chancelière Angela Merkel. En regardant ainsi dans le rétroviseur, on réalise à quel point la construction européenne, malgré les difficultés à avancer. Mais au quotidien, ce n'est pas toujours facile. L'Europe, c'est aussi beaucoup de bureaucratie, de règles qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. C'est le côté obscur de l'aventure. Nous avons suivi le chauffeur routier Alexander Kepef. Il part de Bulgarie, il a une cargaison à livrer à Vienne, en Autriche. Il doit passer par la Roumanie et la Hongrie. Bonjour la galère. À cette heure-là, Alexander Kepef pensait être en route pour Bucarest depuis longtemps déjà. Mais il a pris du retard et doit maintenant attendre sa cargaison. Un employé passe et prend ses documents de transport. On arrivera à tout charger en une heure. Rien n'est moins sûr. En Bulgarie, ce n'est pas comme ailleurs. Ici, il n'y a pas de calendrier bien précis, d'horaires fixes auxquels il faut se présenter. En Europe, si vous prenez du retard, ça peut vous coûter très cher. Chez nous, c'est différent. Les règles ne sont pas aussi strictes. Manifestement, l'Europe, c'est encore très loin ici. Après 4 heures d'attente, quand même, les choses commencent à bouger. La nuit est tombée, il est 17 heures passées. Les 33 palettes de sacs plastiques et de rouleaux de polyéthylène sont enfin chargées. Nous voilà partis pour Vienne, en Autriche. Alexandre compte 3 jours de trajet. Il a plus de 900 kilomètres à parcourir, dont une grosse partie de nuit. Parti de Stara Zagora, en Bulgarie, il passera par la Hongrie pour gagner l'Autriche. Mais avant, il faut traverser la Roumanie. À la frontière roumaine, il y a des douaniers qui pèsent la cargaison. Quand il y a un problème, ils nous refoulent. Parfois, ils veulent de l'argent, parfois, ils font juste un signe de la main. Mais il doit souvent verser un petit pourboire. Pour lui, c'est clair, les Roumains ne sont pas encore dans le coup. Regardez comme ils m'attendent tous bien sagement. à l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. Avec l'entrée dans l'Union européenne, les procédures douanières très compliquées entre la Bulgarie et la Roumanie ont été supprimées. Les douaniers n'ont plus qu'à vérifier le passeport. En cinq minutes, c'est fait. Alexandre peut passer et se diriger vers la prochaine aire de repos. Sa journée se termine enfin. Il est une heure du matin. C'est reparti pour 600 kilomètres à travers la Roumanie, à l'ouest de Toute. L'euphorie européenne semble quelque peu dissipée. Le quotidien a repris le dessus et le scepticisme aussi, même pour Alexander. L'Union européenne doit aussi respecter notre opinion. Ils font des règles pour tout. Les poivrons, le lait, la fabrication du fromage. Pourquoi ? Les légumes espagnols sont meilleurs que les nôtres ? Nos produits sont très bien comme ils sont. Dans les Carpathes, nous nous autorisons une courte pause. Alexander a 60 ans, l'âge de la retraite. Mais avec 120 euros par mois, on ne vit pas bien, même en Bulgarie. Alors il a décidé de reprendre le volant dans l'Europe unie. poste frontière de Nadlak. La file des poids lourds qui attendent pour passer en Hongrie est interminable. Ici, les camions sont pesés deux fois, le poids sur essieu d'abord, puis le poids total. Alexander perd patience. Il n'y a pas la moindre organisation. On dit toujours que tout le monde est logé à la même enseigne dans l'Union européenne. La Bulgarie, l'Allemagne, la France. Mais c'est faux. Il nous faut une loi pour harmoniser les charges autorisées. On ne doit pas pouvoir transporter 27 tonnes d'Angleterre au Portugal et être limité à 22, 23 tonnes ici. Près de trois heures plus tard, c'est enfin son tour. L'agent veut juste voir son passeport. Le contrôle du chargement, c'est fini. Le voilà en territoire hongrois. Encore deux heures de route jusqu'à Vienne. Le but approche et les paupières se font lourdes. Parfois, je me tire les cheveux. La douleur m'aide à rester éveillée. Ou bien je me mouille le visage à l'eau froide et je me penche par la vitre pour que le vent me rafraîchisse. 22 heures, la frontière austro-hongroise. C'est beaucoup plus rapide cette fois. La zone Schengen commence ici et maintenant, Alexander Kephev pourra enfin rouler sans être contrôlé. Malheureusement, l'Europe sans frontières, ça n'existe pas encore. On a tout de même dû attendre une demi-heure ici. Mais bon, ça va. C'est déjà beaucoup mieux qu'à la frontière roumano-hongroise. Mais là-bas aussi, ça va s'améliorer. Alexander Kephev, en tout cas, en est convaincu. Il place de grands espoirs dans l'Union européenne. Alexander Kephev a raison d'espérer dans l'Union européenne. Les pays d'Europe centrale et Malte qui ont adhéré à l'Union il y a trois ans doivent intégrer l'espace Schengen entre décembre prochain et mars 2008. La semaine prochaine, le dossier de Zoom Europa sera consacré à la fuite des cerveaux. Comment l'éviter ? Nous irons également en Lituanie, dans les Dolomites, en Italie et au Parlement européen pour un sujet sur l'enfer de la traduction dans une Europe qui compte 27 membres et 23 langues officielles. Cette émission est rediffusée le vendredi après-midi sur Arte. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada